Il était minuit trente lorsque Jean-Pierre Amourou-Bélinga et ses co-accusés dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo ont été sortis du tribunal militaire pour être reconduits au CED pour complément d'enquête. Donc pour l'instant, il n'y a pas de détention préventive dans cette affaire. C'est depuis 14h30 que Jean-Pierre Amourou-Bélinga et ses co-accusés ont été déférés devant le tribunal militaire à l'issue de 14 jours pratiquement d'enquête de la gendarmerie et de la police au groupement territorial de la gendarmerie. A cet instant, ce sont donc de très longues heures d'attente qu'il a fallu observer ici au tribunal militaire. Au total, dix heures au moins ont été nécessaires aux commissaires du gouvernement pour recevoir tous ces co-accusés avant de décider de les remettre à la disposition de la gendarmerie et de la police pour un complément d'enquête. Ce qui effectivement amène des interrogations, interrogations sur la nature de ce complément d'enquête qui pourrait bien être, comme nous l'avons souligné depuis quelques jours, de nouvelles auditions concernant probablement certains membres du gouvernement. Avant que dans le délai des 48 heures prescrites par la loi, Jean-Pierre Amourou-Bélinga et ses co-accusés ne retournent ici au tribunal militaire pour savoir finalement quel est le sort qui leur sera réservé. Une séquence aura été remarquée ici au tribunal militaire lors de ce passage de Jean-Pierre Amourou-Bélinga. Celui-ci a rejoint le CAR IAS qui les reconduisait au CED en dernière position après cette entretenue avec ses collaborateurs qui étaient pratiquement tous présents. Et c'est à l'issue donc de cet échange qu'il a pu s'engouffrer dans ce CAR IAS alors que ses collaborateurs restaient quelque peu interloqués devant cette situation. C'est donc à nouveau du côté du CED qu'il faudra suivre les péripéties de cette affaire relative à l'assassinat de Martinez Zogo et à l'enquête qui continue son cours autour de ce sujet. Devant le tribunal militaire pour Equinox Télévisions, Joël Essengé, Guy Zogo. Merci.